sur ce que sont les mathématiques aujourd'hui, les études, les carrières, les débouchés. Je m'appelle Mélanie Bertelsen, je suis professeure au département de mathématiques de l'ULB. Si vous avez des questions, j'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous avez des questions, il y aura une période de dix minutes à la fin de l'exposé pour y répondre. Alors, excusez-moi, petite erreur de manipulation. Donc voilà, j'avais envie de commencer par divers préjugés au sujet des mathématiques qui ont bonne vie. Je crois que beaucoup de gens pensent qu'on fait les maths pour devenir professeur de maths dans l'enseignement secondaire. Que les débouchés ne sont pas vraiment attractifs, c'est essentiellement professeur dans l'enseignement secondaire. Je pense que c'est un métier extrêmement louable. Il y en a vraiment malheureusement très, très peu. Et alors, les gens ont l'impression aussi que les maths, c'est fini. Il n'y a plus de recherche en maths, qu'on a déjà tout fait à l'époque des Grecs peut-être. Donc voilà, ce sont des préjugés qui ne sont pas du tout, du tout ancrés dans la réalité. Donc nous avons fait une étude, j'ai écrit une étude récente, mais elle commence à vieillir un peu. Elle date de 2013 et on a interviewé nos anciens étudiants pour leur demander ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Et on s'est rendu compte, je vais vous montrer les chiffres dans deux minutes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 19% de nos étudiants qui étaient professeurs dans l'enseignement secondaire. L'étude précédente, dans l'étude précédente qu'on avait fait dans les années 90, là il n'y avait que 15% qui étaient professeurs du secondaire. Alors sur les débouchés, ben justement non en fait. Donc il y a tous les ans, il y a ce qui s'appelle le Jobs Rated Report, qui est un classement des métiers selon leur attractivité, c'est-à-dire selon les critères du salaire, des perspectives d'avenir, de stress, de qualité de l'environnement, qui est publié tous les ans. C'est quelque chose qui est fait aux États-Unis. Donc ça c'est un peu dommage, parce que ça ne reflète pas évidemment la situation nécessairement en Belgique. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ça. On n'a rien d'analogue malheureusement en Belgique. Et les métiers des mathématiciens sont systématiquement dans les dix premiers. D'ailleurs la première fois qu'on a remarqué ça, on avait en premier lieu mathématicien, et puis statisticien, et puis actuaire, ou un de ces trois métiers issus des mathématiques qui étaient classés premiers. Donc ça a été vraiment très intéressant à voir. Et puis plus récemment il y a quand même une étude qui a été publiée en Belgique, et qui montrait que les mathématiciens ont les meilleurs salaires après les managers et directeurs. Donc les premiers métiers qui ne sont pas des managers ou des directeurs, en termes de salaires, c'était des métiers de mathématicien. Alors concernant le fait qu'on a déjà tout trouvé en maths, c'est pas du tout du tout le vrai. Donc la recherche en mathématiques explose en ce moment, et notamment par le fait que toutes les disciplines scientifiques ont besoin des mathématiques. En fait les mathématiques forment une espèce d'immense boîte à outils dont peuvent se servir les autres disciplines. Et ça donne beaucoup d'interactions. Soit les autres disciplines fournissent des problèmes aux mathématiciens, soit les mathématiciens qui sont plutôt curieux et qui aiment faire avancer leurs disciplines fournissent des outils aux autres disciplines. Voilà, donc il y a énormément d'interactions. Ce qui résulte en au moins 60 000 nouveaux théorèmes par an. Ça dépend de ce qu'on appelle théorème, mais quand je dis 60 000, c'est des résultats vraiment importants. Je pourrais aller beaucoup plus haut si j'incluais vraiment tout, tout, tout. Et donc des résultats qui changent vraiment la façon dont on pense aux mathématiques. Alors évidemment les mathématiques sont moins visibles, donc tout ça est un petit peu dans l'ombre. On en parle rarement dans les médias. Donc il y a toute cette vie des mathématiques qui est peu connue, et c'est de ça que j'avais envie de parler entre autres aujourd'hui. Alors je vous parlais de cette étude qui a été faite chez nos anciens étudiants. Et donc voilà, en gros, ça c'est un premier tableau qui montre les différents débouchés. Donc on a eu quand même deux tiers des 306 diplômés qui ont été interrogés, qui ont répondu. Et donc voilà ce qu'ils ont répondu. Donc il y a 52% qui travaillent dans le privé, 15% qui sont dans l'enseignement et la recherche universitaire, 19% comme je disais plus tôt dans l'enseignement, qui sont professeurs dans l'enseignement secondaire. Il y avait 3% d'interruption de carrière. Et alors des étudiants de troisième cycle, 11%, donc des étudiants qui font des thèses de doctorat. Alors, voici le détail pour le privé, puisque le privé ça représente un gros morceau. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour la finance ou les assurances, ou éventuellement la mutualité par exemple. Donc ça représente à peu près 30%. Après il y a la consultance. Donc quand on met consultance, c'est un peu, finalement, consultance, c'est conseil, c'est fournir des conseils. Donc c'est toutes les personnes qui travaillent soit pour des sociétés de conseil, soit qui travaillent d'elles-mêmes, et qui répondent à des questions à caractère mathématique dont peuvent avoir besoin telle ou telle société. Après, il y a les gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, ça il y en a beaucoup aussi. En informatique, enfin beaucoup, 2,5%, en informatique 2% et autres. Donc il faut savoir que, vraiment, quand on a fait des études de mathématiques, on s'est vraiment formés à l'abstraction, à la rigueur, à la précision, et ça permet vraiment, on acquiert des compétences qui sont très très précieuses pour beaucoup de domaines. Et donc c'est pour ça que les mathématiciens se retrouvent un petit peu à gauche, à droite. Et il y a vraiment énormément, une très grande, une très vaste, un très vaste choix de débouchés. Il y a aussi des choses qui ne sont pas mentionnées ici, mais il y a beaucoup de mathématiciens qui participent à l'analyse des soins de santé, qui font des études de mobilité dans les villes, qui travaillent dans l'industrie spatiale, dans l'industrie alimentaire, etc., même les affaires intérieures. Donc voilà, je vais parler un peu de liens avec les autres disciplines encore plus tard. Alors aussi, quelques commentaires à propos de cette étude. Donc il y avait quand même plus de la moitié des diplômés qui sont des femmes. Donc c'est pas vrai que c'est un, c'est pas un domaine qui est strictement masculin. Il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, au département de mathématiques, il y a pas mal de femmes. Alors, au niveau de la recherche d'emploi, donc les mathématiciens ont en général aucune difficulté pour trouver un emploi. Donc ici, on l'avait demandé aussi à combien de temps après la fin de leurs études ils avaient trouvé un emploi. Et donc 65% des étudiants ont mis moins d'un mois pour trouver leur premier emploi. Donc je sais que moi, je connaissais des gens qui étaient contactés alors qu'ils étaient encore en train de terminer leurs études. 85% moins de trois mois, 92% moins de six mois, c'est évidemment cumulatif tout ça, et 95,6% moins d'un mois. Voilà. Alors, il y a seulement 11,2% des diplômés qui se sont tournés vers l'enseignement secondaire en communauté française. Donc les autres enseignants, c'était dans d'autres secteurs de l'enseignement. Et c'est évidemment très, très dommage parce qu'il y a une pénurie énorme en professeurs du secondaire. il faut savoir que très peu de professeurs du secondaire en mathématiques ont vraiment fait des études de mathématiques. Et je pense que c'est une chose qui est assez dommage, en fait. Parce que je pense que c'est vraiment seulement dans les études de mathématiques qu'on voit vraiment les mathématiques de manière à être tout à fait autonome, à comprendre tout le fin du fin, même des choses très élémentaires. en fait, alors il faut savoir aussi que si on a envie de continuer, donc on a énormément d'étudiants qui continuent et qui font des études de troisième cycle et qui finissent par faire des carrières aussi dans la recherche. Donc si on est intéressé par la recherche, il faut savoir que beaucoup d'étudiants de l'ULB ont été acceptés dans des programmes de doctorat d'universités très prestigieuses. Donc notamment, on a beaucoup d'étudiants, enfin on a quelques étudiants, enfin pas beaucoup, on a quelques étudiants qui ont été acceptés à Harvard, Madison, à Montréal, Oxford, Paris-Sud, Stanford, Utah. Donc ça montre que les études de mathématiques à l'ULB sont assez poussées, en fait. Quand on sort de là, on est bien, on est vraiment bien préparé. Et 22% des étudiants obtiennent un poste permanent dans une université, ce qui est aussi un critère intéressant parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est devenu extrêmement difficile d'obtenir un poste permanent. et donc c'est quand même un signe de qualité aussi des études. Alors, je parlais un peu du fait que les mathématiques sont un peu omniprésentes parce qu'elles sont vraiment devenues un outil pour de plus en plus de disciplines. Donc au départ, c'était principalement la physique. Il y a énormément de liens traditionnellement entre la physique et les mathématiques. Et évidemment l'ingénierie puisque les mathématiques sont, servent énormément aux ingénieurs. Alors, mais il y a aussi l'astronomie. Et là, j'ai mis entre parenthèses le domaine des mathématiques qui était vraiment important pour ces disciplines-là. L'exploration spatiale. Donc je peux peut-être en dire un petit mot. C'est que par exemple, quand vous devez envoyer une navette spatiale dans l'espace et pour une période assez longue, ce qui a été fait dans le passé, on a des navettes spatiales qui sont toujours dans l'espace et qui sont là depuis des décennies avec des ordinateurs assez primitifs d'ailleurs, mais qui sont mis à jour néanmoins, eh bien on a envie que la navette puisse avoir une trajectoire assez précise. et cette trajectoire qui permet, et pour s'assurer de la bonne trajectoire, on va lancer la navette spatiale dans une certaine direction très très précise et elle va ensuite se déplacer en subissant l'attraction des planètes proches desquelles elle va passer. Donc elle va passer dans la zone d'attraction d'une certaine planète et ça va incurver sa trajectoire et puis elle va continuer et puis elle va se dégager de la zone d'attraction de cette planète et continuer sa trajectoire plus ou moins en ligne droite pendant une certaine période jusqu'à ce que de nouveau elle s'approche d'une autre planète qui incurve sa trajectoire, etc. Et ça, ça permet de créer des trajectoires de planètes extrêmement précises en réalité. Mais pour ça, c'est des calculs d'une grande complexité qui était à l'époque fait à la main par des personnes qui calculaient et ça a été fait. Maintenant, évidemment, c'est fait par ordinateur mais c'est quand même des mathématiques sous-jacentes qui sont assez complexes. Alors la météorologie, ça je vais en parler un peu plus tard de la raison pour laquelle c'est très difficile de faire des prédictions très justes en météorologie. Alors la génétique, là aussi je vais en parler un petit peu plus tard, c'est notamment ce qu'on appelle nous en mathématiques la théorie des nœuds qui intervient en génétique. Alors la phylo-taxie, ça c'est un peu l'étude de la géométrie des plantes et là on a les fractales qui interviennent dans cette discipline. On a la cryptographie, ça je vais en parler plus loin aussi. Donc là c'est la théorie des nombres. En finance, ce sont ce qu'on appelle les processus stochastiques. Alors tout ce qui est transmission des images, quand vous transmettez des images ou des sons, du reste, vous avez envie de transmettre un signal qui est assez pauvre, qui aura un coût faible et de néanmoins réconstituer une belle image ou un son assez net. Et là derrière, il y a toute une théorie qui est toujours en pleine évolution des mathématiques, la théorie notamment des ondelettes, qui permet de faire ça de manière de plus en plus efficace, plus la théorie progresse. Donc réduire les coûts et obtenir néanmoins des bonnes images. C'est des choses qui sont utilisées en médecine aussi, tout ce qui est radiologie, etc. Alors l'industrie pharmaceutique aussi utilise les statistiques pour faire des études sur des grands nombres, pour tester des médicaments, etc. Voir si leurs effets sont plus bénéfiques qu'autres. Alors en économie aussi, ça c'est aussi un domaine où traditionnellement les maths sont très puissantes, sont très efficaces, donc on utilise les statistiques et de nouveau aussi ce qu'on appelle les processus stochastiques. Et même en sciences de l'environnement, là on a des équations dérivées partielles, ce qu'on appelle des L-systèmes qui interviennent. En télécommunication, là c'est toute la théorie des graphes notamment. Donc des graphes, c'est des sommets qui sont reliés par des arrêtes et il y a une théorie très riche de ces objets qui a beaucoup d'applications en télécommunication, en épidémiologie aussi. Je vous ai dessiné, j'ai trouvé un petit dessin d'un coronavirus, je ne sais pas si vous êtes peut-être tous très là, des coronavirus à ce stade-ci de l'épidémie, mais voilà. Donc là c'est les statistiques qui interviennent aussi. Alors en sciences sociales et psychologie aussi, statistiques, et puis il y a même des liens avec des disciplines artistiques, en musique, architecture, design, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de liens avec d'autres disciplines. Alors, la recherche en mathématiques aujourd'hui, eh bien, vous avez, en 1900, il y avait plusieurs dizaines de milliers de chercheurs et maintenant ils sont environ 80 000, enfin nous sommes environ 80 000 qui travaillent dans des universités, des instituts de recherche. Dans le privé, comme je disais, environ 60 000 nouveaux théorèmes par an et puis un très grand nombre de distinctions scientifiques. Vous avez la médaille Fields qui est l'équivalent du prix Nobel des maths, mais vous avez aussi le prix Abel, le prix Wolf, Breakthrough Prize in Mathematics, prix Crawford, prix Kyoto, etc. Et là, je voulais parcourir quelques domaines de recherche. Donc là, c'est une photo de Michael Gromov qui est un des chercheurs les plus prolifiques à l'heure actuelle dans son bureau. Alors, il y a un domaine que je vais passer en revue avec vous, je regarde ma montre, c'est la cryptographie. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est des mathématiques plutôt anciennes au départ qui sont devenues très prominentes par la cryptographie. Au départ, il y a les nombres premiers, donc vous savez sans doute tout ce qu'est un nombre premier. C'est un nombre qui n'est divisible que par un et par lui-même, donc il y a deux, par deux nombres distincts, donc on ne considère pas que un, on ne considère pas que un n'est pas un nombre premier. Alors vous avez deux, trois, cinq, sept, pas neuf évidemment puisque c'est trois fois trois, onze, treize, pas quinze puisque c'est trois fois cinq, etc. Et alors la cryptographie, ça c'est, ça veut dire, c'est l'écriture secrète. Donc c'est la science qui vise à créer des cryptogrammes, c'est-à-dire à chiffrer des messages. Donc c'est une science qui est très ancienne. Au départ, il y avait le premier cryptogramme, c'était le cryptogramme de Jules César qui consistait simplement à décaler les lettres de l'alphabet, donc on remplaçait par exemple A par D et B par E, etc. Et donc pendant très 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 longtemps, jusque dans les années septante, toutes les méthodes pour crypter des messages, eh bien, on, en gros, on remplaçait une lettre par une autre ou par un symbole ou par quelque chose comme ça. Et toutes ces méthodes étaient ce qu'on appelait symétriques, c'est-à-dire que pour les décrypter, il fallait connaître la clé de cryptage. La clé de cryptage et la clé de décryptage étaient les mêmes et si on voulait envoyer un message secret à quelqu'un, pour que la personne puisse le lire, il fallait lui envoyer aussi la façon de le déchiffrer. Et ça, ça posait problème parce que quelqu'un pouvait intercepter le message qui contenait la clé de chiffrement. Et récemment, on a inventé la méthode RSA que vous voyez parfois quand vous avez sur certaines cartes de banque, etc., il y a écrit RSA ou certains fournisseurs de code pour la banque. Et ça, c'est une méthode de cryptement qui n'est pas symétrique, c'est-à-dire que la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement sont différentes. et donc voilà. Donc ici, la méthode procède comme ceci, vous allez choisir pour recevoir des messages secrets, disons, vous avez Alice et Bob, donc si Alice veut recevoir des messages secrets, elle va choisir deux très grands nombres premiers, donc des nombres à environ 100 chiffres. Elle les garde secrets, c'est sa clé secrète. et ce qu'elle annonce publiquement, c'est leur produit, P fois Q, d'accord ? Ça, c'est la clé publique. Alors maintenant, si Bob veut envoyer un message secret à Alice, il utilise une machine à crypter pour lui envoyer « Je t'aime », il sort un message un peu horrible comme ceci, ici, AC2, KLJ, pour 100, P, etc. Et maintenant, pour Alice, Alice, si elle veut décrypter le message, elle doit obligatoirement avoir la clé secrète P et Q. Et seule la personne qui connaît P et Q peut décrypter le message. C'est ça qui est assez formidable. Et donc, Alice, grâce à une machine à décrypter et à l'aide de P et Q, décrypte le message. Alors, on pourrait dire, mais il suffit de décomposer P fois Q en ces facteurs premiers. On sait bien que tout nombre entier positif a une unique décomposition en facteurs premiers. Mais, obtenir cette décomposition, c'est très compliqué, en fait. Donc, si la taille des nombres est aussi grande que ceci, sans chiffres, eh bien, il faudrait des siècles à tous les ordinateurs actuels travailler ensemble pour y parvenir. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout, pas du tout pratiquable. OK. Alors, je crois que je voulais encore vous parler des prévisions météorologiques, mais le temps passe. et je voulais vous parler aussi de la génétique et la théorie des nœuds, mais ça ne sera pas possible. Donc, je vais dire juste un mot si j'ai des études. Donc, vous avez des études comme toujours en 5 ans. Donc, vous avez un bachelier de 3 ans et là, vous avez 3 options. Donc, vous avez une option physique. Donc, ça veut dire chaque fois que vous avez un quart du volume horaire des cours qui est destiné soit à la physique, soit à l'informatique, soit à l'économie et la finance, soit à la biologie. Et voilà. Donc, c'est un choix que vous faites une fois pour toutes pour vos 3 ans. Et puis, vous avez 3 sortes de master chacun en 2 ans. Donc, vous avez soit un master vraiment en mathématiques, soit un master en actuaria. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est gestion du risque. Donc, c'est pour travailler dans l'assurance, les banques. Et puis, vous avez un master en statistique. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 masters. Et là, je vous ai mis une petite photo des membres du département de mathématiques. Et voilà. Et il y a quelques liens que je peux remettre pour ceux qui s'intéressent qui concernent les mathématiques. Et sinon, je vais peut-être passer aux questions. Voilà. Alors, je vois questions publiées. dans les nouvelles questions. Je vois « Et pour les physiciens ? » En termes de métier, il est mieux payé. Ah, je peux vous montrer le transparent. j'ai un... les physiciens, je ne sais pas en fait quand viennent les physiciens. Mais je peux vous montrer simplement, c'était un classement des... Je vais essayer de repartager peut-être mon écran. Voilà. Je crois que c'est ici. Est-ce que on voit... Voilà, ici, il y avait... C'est malheureusement, il y a un petit peu... Ce n'est pas bien lisible les titres ici, mais c'était les 10 professions les mieux rémunérées. Et les physiciens viennent... il y a mathématiciens actuaires et statisticiens. Et puis, il y a effectivement physiciens, chimistes et assimilés. physiciens, c'est pas mal non plus. Ça, ça répond, je crois, à une question. Alors, y a-t-il moyen d'accéder au master d'actuaria sans faire de bachelier en sciences mathématiques ? Alors, les conditions d'accès au master en actuaria, c'est... Les conditions qui sont automatiques, c'est le bachelier en maths ou le bachelier en physique. Donc, vous pouvez faire physique aussi. Et sinon, c'est sur dossier. Donc, sinon, il y a moyen de ne pas le faire, mais alors, il faut vraiment... Il faut faire une demande qui sera acceptée ou non et qui sera évaluée. Voilà. Alors, quelle est la différence entre les études mathématiques et polytechniques ? Alors, et alors, je vois, est-ce qu'il y a un test d'entrée ? Non, il n'y a pas de test d'entrée en mathématiques. Donc, la différence entre les études de mathématiques et polytechniques, c'est quand même très, très différent puisque en mathématiques, les études de mathématiques sont vraiment des études où on apprend le fin du fin des mathématiques. Donc, c'est vraiment les seules études où vous apprenez à être vraiment tout à fait autonome et créateur en mathématiques. C'est-à-dire que vous allez... Je prends l'exemple souvent de la machine à café. Le mathématicien, c'est lui qui a construit la machine à café. C'est peut-être une drôle d'analogie parce qu'une machine à café, c'est plutôt quelque chose que construit le polytechnicien. Mais disons ça, le mathématicien, lui, il a construit la machine à café. C'est-à-dire que si jamais un jour, quelqu'un vient en lui disant « Oui, mais cette machine à café, je voudrais qu'elle puisse aussi faire ça. » Le mathématicien, il peut réfléchir et il peut se dire « D'accord, je vais un petit peu changer ici et là et ça va faire ça. » Ou alors il peut dire éventuellement « Non, c'est strictement pas possible. » Tandis que le polytechnicien, il va plutôt savoir, il connaîtra le mode d'emploi. Il sait qu'on met du café là, etc. Donc, c'est plutôt un usage des mathématiques comme outil, comme un outil tout fait. mais il n'y a pas vraiment de créativité et il n'y a pas vraiment non plus d'autonomie par rapport à l'outil. Voilà. Et donc, je dirais que les mathématiciens sont vraiment très fort formés en termes de... Bon, il y a des connaissances qui dépendent un peu des filières que vous allez choisir des options, des masters. Mais en termes de compétences, les mathématiciens sont vraiment très fort formés à l'abstraction. C'est pour ça qu'ils sont très polyvalents. En fait, à l'abstraction, à la rigueur. Et donc, ça les rend assez polyvalents et ils ont assez, en général, facile à s'y retrouver ici et là. Et ils savent aussi assez facilement modéliser des situations et résoudre des problèmes. Donc, ça, c'est vraiment... Je dirais que c'est plus la spécificité des mathématiques. Je dirais que vraiment, si on regarde même en première année, les contenus des cours de maths en polytech et en mathématiques sont vraiment très, très différents. Je dirais que la physique est beaucoup plus proche des mathématiques que la polytech, en réalité. Voilà. J'espère que j'ai répondu, mais vous pouvez poser des questions affinées. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, c'est vrai. Donc, je vois... Je lis la question du... Je suis actuellement en BA1 physique. Il faudrait peut-être préciser que les maths options physiques n'ont pas de laboratoire. Je sais que certains étudiants en BA1 que je connais pensaient le contraire. Je regarde ceci en lisant le syllabi au niveau des multiplicateurs de la grange. Oui, d'accord. Oui, effectivement, les maths options physiques n'ont pas de laboratoire. Ça, c'est vrai. Donc, si vous voulez faire... Si vous voulez des laboratoires, il ne faut pas... Il ne faut pas s'imaginer qu'il y aura ça. Évidemment que quand on fait maths options physique, on n'a qu'un, comme je disais, qu'un quart des cours qui sont en physique. Si vous faites physique, vous avez quand même beaucoup plus de physique. La première année entre maths et physique est quand même très commune. Mais, effectivement, les labos, c'est une des choses qui tombent. Alors, qu'en est-il au niveau de maths en première ? Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Qu'en est-il au niveau du... Qu'en est-il du niveau de maths en première ? Du niveau de maths en première. Donc, c'est-à-dire que quels sont les acquis ? C'est peut-être la même personne. Donc, c'est vrai que pour les études de maths, c'est des études qui demandent quand même un très gros investissement, qui demandent d'être très curieux des mathématiques. Je crois que si vous êtes curieux des mathématiques et que vous êtes prêts à travailler, il n'y a aucun souci, mais ça demande beaucoup de travail. Et le niveau, c'est vrai que je vois que des étudiants qui auraient fait maths faible sont en difficulté. Donc, c'est très difficile quand même, à moins d'être prêts à travailler énormément ou à rattraper le retard qu'on aurait eu pendant l'été. C'est vrai qu'il y a des cours, je ne sais pas ce qui va se passer à ce niveau-là cet été. Si ces cours auront bien lieu, dommage que je ne sache pas, il faudrait se renseigner, il y a des cours de remise à niveau pour les étudiants qui auraient fait maths plus faible. Mais je crois que c'est quand même difficile pour un étudiant qui a fait maths faible de réussir la première année en maths, en un an, en tout cas. Ça, c'est vrai. Par contre, si vous avez fait maths forte et que vous êtes prêts à travailler, il n'y a normalement pas de souci. Est-ce que j'ai répondu à la question « Qu'en est-il du niveau de maths en première ? » En principe, les cours, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que on reprend un peu aussi les choses à zéro, c'est-à-dire qu'on voit les choses très en profondeur et on reprend parfois des notions. Par exemple, il y a un cours qui reprend complètement toutes les notions de dérivation, intégration, continuité des fonctions, etc., qui reprend tout ça à zéro. Et donc, il y a aussi certaines redites avec le secondaire, mais la différence, c'est qu'on fait les choses avec encore plus de rigueur que dans le secondaire. que je ne fais pas plus de rigueur, je pense que je suis en train de se faire pour l'augmenter. Sous-titrage FR ?